Comment on let's go ? Le réseau avec vanille sur Rouge, 16h19. Alors tout de suite on retrouve notre invité de ce soir sur Rouge FM qui est Léana. L'invité du réseau. Et oui tout est dit, on prend une bouffée d'air frais ce soir avec un talent suisse, Léana. Bonsoir Léana. Bonsoir. Bienvenue dans le réseau. Merci beaucoup. Léana, alors pour resituer, tu vis à Zurich et tu viens pour nous présenter ton tout premier album. Dans celui-ci on te découvre auteur, compositrice et interprète. Rien que ça. Oui. C'est un beau parcours. Avant, on rappelle X-Ri et co-animateur dans le réseau. Est-ce que vous vous étiez déjà rencontré en tant que talent suisse, en Suisse ou pas du tout ? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est la rencontre ce soir dans le studio. Exactement. Oui, c'est ça. Alors on n'est pas dans le même style musical puisque de ton côté c'est pop, folk, un soupçon de soul et surtout la chanson française mise à l'honneur. Oui, c'est ça. Et aussi un peu du jazz. Un peu du jazz. Alors raconte-nous, parce que ta langue à toi c'est le suisse-allemand, raconte-nous pourquoi chanter en anglais ? En français ? En anglais aussi tu chantes, oui et plus en français. Oui et plus en français. Ça fait longtemps que j'étais à Paris comme une jeune fille au père. Et oui, je suis tombée amoureuse dans cette langue. Et quand je suis rentrée en Suisse, je me dis, oh je veux chanter en français. Et tu chantes très bien en français parce qu'on va dire toute la vérité. Oui, on a tourné cet après-midi ensemble pour Rouge TV, une émission toutes les deux qui arrive bientôt. Et je te disais que c'est vrai que quand on écoute ton album sans savoir, si on le sait à la base, on s'en rend compte, mais sans savoir que tu n'es pas d'origine française, en tout cas on a l'impression que c'est une langue maternelle pour toi quand on t'entend chanter. C'est un compliment. Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai été sur les plateformes, j'ai écouté et puis je ne me souhaitais pas que... C'est drôle, hein ? Oui, oui. Moi j'ai entendu Léana avant de savoir que tu étais d'origine suisse-allemande. Je n'aurais jamais deviné que ce n'était pas ta langue maternelle, donc félicitations. Merci beaucoup. Mais pour parler, c'est trop difficile, mais c'est plus difficile que quand je chante. Et ce qui est fou, c'est incroyable, c'est que tu écris tes chansons en français. Oui, c'est clair. D'abord en français. Ce n'est pas je pars d'une idée en suisse-allemand ou en anglais, mais non, je pars directement d'une idée. Et tu parlais de sonorité, tu parlais de tomber amoureuse aussi, de mots, c'est ça qui t'inspire ? Oui, je suis tout le temps très inspirée des mots. Et quand par exemple j'entends sonorité ou un mot, je suis très inspirée et je commence à écrire avec ces mots. Et alors dans tes inspirations musicales, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment, toi en tant qu'artiste ? En ce moment, il y a des belles rencontres par exemple, ou aussi j'ai déjà parlé avant avec toi. Et j'ai perdu mon père en hiver, à cause de Covid. Et c'était une période vraiment très 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 dure. Mais en même temps, ça m'inspire aussi pour écrire, pour vite mon cœur. C'est comme une thérapie quelque part. Oui, c'est ça. C'est comme une thérapie maintenant. Mais ce qui est fou, c'est que quand on t'écoute, on ne peut pas se douter que tu as vécu un drame aussi terrible. Parce qu'il ressort quelque chose de très positif et on peut s'attendre à autre chose quand on perd un proche. Et toi, c'est très positif ce qui se dégage de tout ça ? Oui, c'est ça. Je suis très positif. Mais pas tout le temps. Mais j'essaye de faire une transformation en moi. J'ai aussi des émotions pas choïuses. Mais je peux transformer mes émotions. Tu le fais très très bien, n'est-ce pas ? C'est vrai que je peux sentir ses émotions dans ses paroles. Dans sa voix, comme elle chante, il y a beaucoup d'émotions qui est mise. Il y a beaucoup. Et bravo à toi parce que c'est magnifique. Il y a quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure en interview télé qui m'a beaucoup touchée. Tu m'as parlé de ton papa et tu m'as dit que ton papa te disait à une époque où tu écrivais des chansons un peu plus tristes. Oui, ça c'était vraiment bizarre parce que c'était les dernières phrases qu'il m'a dit. Léa, j'adore ta musique, mais pourquoi tu chantes ? Pourquoi tu écris les choses très tristes ? Oui, et ça... Oui. Et j'ai dit, je ne sais pas parce que ça m'inspire aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais après, c'est très spécial. Et après, en fait, le fait d'avoir perdu ton papa, tu as retenu ses paroles et tu as eu envie d'écrire des choses un peu plus gaies ? Exactement, exactement. Écoute, c'est un bel hommage en tout cas pour ton papa parce que tu es un rayon de soleil aussi. Je suis illuminée. Franchement, je suis gâtée aujourd'hui. Et quelle ambiance ce soir dans le studio du réseau. Ça fait plaisir de voir des artistes talentueux qui échangent. Il y avait de la guitare, il y a un petit peu de tout en off. Nous, pendant la pub, on s'éclate, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, Léana, on va revenir à toi, à ton actualité. Cet été, tu vas sortir un album qui s'appelle Départ, Départ. Oui, c'est juste. Et oui. Et alors, il contient 11 titres, cet album. Et dedans, il y a notamment le morceau, le single qu'on va découvrir dans un instant. Qui veux-tu être demain ? Tu nous racontes un petit peu de quoi ça parle, ce titre ? Oui, ça parle d'une transformation dedans. Et on peut, oui, comme déjà dit avant. Ça fait bizarre parce que pour les auditeurs, on a fait une interview déjà ensemble cet après-midi. Enfin, en début d'après-midi pour la télé, pour Rouge TV. Donc, bientôt, Léana, sur Rouge TV. Mais du coup, on répète un peu l'interview, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est-à-dire que tu peux agiter aussi. Tu peux créer ton propre vie. Ça parle aussi beaucoup de ça. Une question que je t'ai posée tout à l'heure, que je vais retenter de te poser. Tu dis, qui veux-tu être demain ? Dans ce titre. Toi, tu veux être qui demain ? Thomas, je connais déjà cette question. Je la retente ici. D'accord. Je veux être heureuse. Oui. Et oui, je suis curieuse de demain. Je ne sais pas exactement qui je veux être, mais c'est un sentiment que je veux être heureuse. Eh bien oui, tu as bien raison. Alors, dans cet album, justement, quel est le message que tu essaies de passer ? Tu parles de quoi ? De l'album ? Oui. De tout l'album ? Est-ce qu'il y a un lien entre les musiques ou pas forcément ? Pas forcément. C'est deux fois départ-départ. Et ça parle d'un voyage à l'intérieur. Et aussi, dans la pandémie, j'ai beaucoup rêvé de faire un grand voyage. Oui. Je crois qu'on en est tous. Mais je fais un voyage, disons. Alors, tu as fait un voyage intérieur. Oui. D'où ces deux départs. Et ce voyage physique, c'est-à-dire de partir loin, est-ce que tu l'as fait ou tu vas le faire ? Je vais le faire. Tu vas le faire. Tu sais où ? Peut-être en Espagne. Je vais aller en Espagne. Ah ! Bah tiens, X-Dry, tu pourrais lui conseiller quelques bonnes adresses ? Oui, je m'aime. Il faut, il faut. Parce que X-Dry, on le rappelle, hein ? Voilà, c'est déjà. Tu as des origines espagnoles de Madrid, il me semble, de mémoire. Madrid, oui, exactement. Et c'est d'ailleurs, on parlait de langues dans lesquelles on chante et il y a une histoire drôle avec vous deux, même si vous ne vous connaissez pas de base, c'est que toi, Léana, tu es suisse-allemande, mais pour toi, ce n'était pas naturel de chanter en suisse-allemand ? C'était beaucoup plus naturel de chanter en français qui n'était pas ta langue maternelle ? Oui, c'est vrai, mais j'ai essayé de chanter en suisse-allemand, mais je n'aime pas trop vraiment mon dialecte. C'est drôle, hein ? C'est turc, oui. Et tu connais le dialecte. Oui, oui, tu connais, d'accord. Non, je ne sens pas. Quand je chante en suisse-allemand, je ne sens pas. Il n'y a pas le truc. Quoi ? Il n'y a pas le petit truc qui se passe, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ça ne m'inspire pas. Et X-Dry, dans ton histoire, ce qui est drôle, c'est que tu nous avais raconté précédemment dans une interview qu'à la base, tu voulais chanter en français, mais que ça ne le faisait pas pour toi. Non, pas du tout. J'ai testé quelques trucs. J'ai même sorti une mixtape, du coup, Explosion volume 1, qui était en français à la base. Et aujourd'hui, j'ai sorti Explosion volume 2, qui montre l'évolution du français à l'espagnol. Et donc, voilà, j'ai pris cette décision qui était ma meilleure décision à prendre, quoi, parce qu'aujourd'hui, je kiffe de ouf ce que je fais, quoi. Oui, on kiffe aussi, c'est pour ça que tu es là. Et donc, maintenant, tu chantes en espagnol, pour ceux qui viennent et qui suivent notre conversation. Donc, c'est très drôle. Ça veut dire que la musique, c'est pas forcément, c'est instinctif et c'est pas forcément sa langue maternelle qui nous donne ce qu'on veut en chant. Donc, c'est hyper intéressant. Léana, donc, tu écris. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'épate. Tu écris et donc tu chantes en français. On va retrouver qui veux-tu être demain. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais adresser aux auditeurs qui te découvrent ce soir, avant qu'on retrouve ce titre ? Oui, je veux dire que c'est très important de distribuer l'amour et le choix. Et oui, ça, c'est... Et tu le fais très bien. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le clip qui est super sympa, qui est super frais. Ce clip, on le trouve sur YouTube. Oui, on peut le trouver. Qui veux-tu être demain pour voir Léana, capitaine de son bateau sur le lac ? Capitaine de ton âme, de ton bateau. Et c'est magnifique. Donc, merci Léana. Et puis, on te retrouve très vite sur Rouge TV ensemble, lundi à 20h30. Pas ce lundi prochain, mais lundi suivant. Sous-titrage ST' 501